Bonjour tout le monde, on se retrouve sur Professional Farmer, Cattle & Crops, c'est le nouveau nom de cette version 1 de Cattle & Crops qui est arrivé le 15 octobre dernier. Alors je ne me suis pas du tout pressé pour faire des vidéos, vous êtes nombreux, très nombreux à me demander de faire des vidéos dessus. Je n'en ferai pas si vous êtes sur la chaîne ici, c'est en partie parce que justement j'ai fait des vidéos sur Cattle & Crops pendant toute la durée de son développement. J'ai aussi publié beaucoup d'articles sur Simulagri.fr à ce sujet, relayé toutes les infos. J'ai suivi le développement, vous savez que la dernière vidéo que j'avais fait sur Cattle & Crops, je n'étais pas très enjoué de l'avancée du projet. En tout cas, comment ça s'est vite bifurqué à un moment donné, avant la version 0.9, on a eu des annonces, pas de console, pas de multi, enfin plein de choses qui ont été annulées, le rachat, enfin le rachat, le partenariat avec Toplitz qui va s'occuper de l'édition et de la promotion du jeu. J'ai dit s'occuper entre guillemets parce que franchement pour l'instant ils ne font pas grand chose. Je trouve ça très très regrettable comme partenariat, en même temps Toplitz n'est pas réputé pour être très agressif au niveau de la com' et tout ça. Depuis le 15 octobre, les développeurs sont en live quasiment permanent sur leur chaîne YouTube à essayer de promouvoir le jeu, ils m'ont tout montré, tout, 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 tout. C'est dommage parce que du coup quand vous allez sur la chaîne YouTube des développeurs, il y a marqué live stream, développeurs, machin, mais il n'y a pas de titre, je les voyais hier, ils étaient en train de montrer le modding, très intéressant, mais ils auraient dû mettre plutôt live modding et puis essayer de rubriquer un petit peu tout ça. Bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Moi je voudrais, je vais peut-être faire plusieurs vidéos en effet pour vous présenter le jeu, sachant qu'il n'y a pas énormément de choses qui ont changé finalement. Le truc le plus parlant c'est le peaufinage et je voudrais parler du peaufinage aujourd'hui dans cette vidéo, ça va durer peut-être 10 minutes, je ne vais pas jouer. Ce que je voudrais vous montrer c'est ça, ce que vous avez là tout de suite sous les yeux, hop, par ici. Là, c'est l'interface générale, l'interface générale elle est top, là par contre il faut le dire ce qui est, j'ai critiqué ce jeu maintes et maintes fois, là la critique elle est plutôt positive, le jeu en version finale est un jeu, un jeu accessible à tous, dans lequel tout est bien hiérarchisé, on a une partie tuto qui est super, franchement elle est top, on a plusieurs modes de jeu maintenant, tout est en français, grosse grosse nouveauté, avant on s'était traduit un peu à la louche, là on a encore quelques petits défauts de traduction, défaut d'orthographe, de grammaire, un peu tout ça, mais globalement on est en français. Le moteur du jeu a migré vers la dernière version, donc graphiquement on a quand même un petit plus, on a quelques petites options également supplémentaires, là j'ai pas touché, il m'a migré mes options de la version 0.9 à la version 1, j'ai rajouté le flou de mouvement, d'ailleurs rajouté, je me demande si je vais pas l'enlever, parce qu'il me met impact sur le GPU et le CPU faible, et pourtant quand j'ai le flou de mouvement activé, j'ai une super grosse config, mais j'arrive à avoir des petits lags, des petits frees de temps en temps, c'est un peu embêtant, il y a quelques petits problèmes d'optimisation. Mais je pense que les développeurs vont faire nécessaire, j'espère que le jeu va évoluer, maintenant qu'il est sorti en version 1, côté modding, ça a pas l'air d'en jouer beaucoup de modeurs, j'ai discuté avec pas mal de modeurs, moi je mode un petit peu sur ce jeu, j'ai quelques modes privés ici qui sont en début de développement, voire certains sur la fin du développement, mais je reste bloqué sur plein de choses et on manque beaucoup de ressources. Alors au niveau, on va parler du jeu un peu de l'interface, donc ça a été bien hiérarchisé, graphisme, son, on a une radio d'ailleurs, je sais pas si vous allez l'entendre, mais on a un truc sympa dans les oreilles, une petite musique, qui est loin de Farming Simulator, ça fait un peu musique bretonne, irlandaise, c'est assez sympa à écouter. On peut régler plein de choses au niveau du gameplay, les unités, les enregistrements, si on veut beaucoup de véhicules, beaucoup de piétons. Je trouve qu'au niveau des options, le jeu est ultra complet. Là-dessus, bravo, bravo, bravo Master Brain Byte, parce que c'est un très très bon boulot, vraiment. La difficulté, excellent aussi ce système de difficulté, on peut venir choisir son niveau de difficulté, et en fonction de la difficulté qu'on aura choisi, on aura un boost d'XP, puisque vous savez qu'on peut gérer, en fait c'est un système d'XP, de réputation un peu dans le jeu, et c'est bien d'avoir, voilà, si on met plus de trafic, on a plus d'XP, si on met la physique réaliste, on a plus d'XP, tout ça c'est vachement bien foutu quand même. Là, il faut bien avouer que c'est pas mal. C'est un peu comme si dans Farming, on vous donnait plus d'argent sur la revente de votre récolte, si vous étiez sur un mode réaliste, donc c'est plutôt bien vu. Vraiment bien vu. Alors ça par contre, petit regret, l'autoload sur les plateaux, qui est ici en fait, l'option est ici dans les difficultés. Bon après c'est des réglages de commande, donc là-dessus on a le support du track IR, on a un bon support, on n'a pas de support de la VR encore, mais vu comment ça bouge, il faudrait bien de l'avoir un jour. Alors, je n'ai pas touché à mes options, je vais revenir dans le menu, donc on a un menu mode qui, voilà, donc moi j'avais mis quelques modes sur la version 0.9, ils sont toujours là, et ils sont compatibles, en tout cas je les ai vus dans mon menu, donc il n'y a pas l'air d'avoir grand chose qui a changé, tout à l'heure j'ai vu que j'ai juste démarré une partie, j'ai vu que mon petit Zetor Proxima, il était là. Alors j'ai des problèmes, j'ai un bug de son par exemple, alors je n'ai pas regardé tous les matériels, mais en tout cas je vois pour le Zetor, pour le coup, qu'il fonctionnait très bien avant, là il a un gros problème, c'est qu'il n'a plus de bruit de moteur. Je ne sais pas, ça... Et sinon on nous invite à aller visiter Modoster, donc qui est la plateforme propriétaire de Master Brain Byte, malheureusement, et on en parlera peut-être dans une vidéo complètement dédiée, malheureusement Modoster depuis, j'ai envie de dire, depuis l'arrivée de KingMod un peu, Ouais, mine de rien, KingMod a fait pas mal de torts à ses plateformes, des bonnes plateformes, pourtant rappelez-vous, il y a un an je parlais de Modoster, plus d'un an maintenant, je parlais de Modoster comme étant la plateforme à privilégier, parce que c'est celle qui respectait le plus les modders, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais plus du tout. Aujourd'hui, Modoster c'est une plateforme putaclic, où n'importe qui vient mettre des mods, et ils sont validés par l'équipe de Master Brain, donc c'est con, c'est con, en tout cas pour les mods farming, pour les mods cattle, en effet, bon bah on va avoir que ça, j'ai l'impression, à soudre sous la dent, à moins que Seigneur Marlon Energy 5 ouvre une petite partie sur son KingMod, CatalanCrops, pourquoi pas, d'ailleurs il aurait tout intérêt à le faire si des modders se bougent un peu, à modder là-dessus, ça boosterait d'autant le jeu, puisque KingMod est une plateforme qui fait quand même pas mal de vues, et pas mal de visibilité. Alors, on va jouer, alors, devenir agriculteur, donc ça c'est les tutos, donc vous avez vu qu'on a toute une série de tutos et de certificats, j'en ai fait que deux pour l'instant, ils sont assez longs, les collègues là m'ont dit qu'il y avait une bonne paire d'heures pour faire tous les tutos, donc quand on commence le jeu, alors on a le choix que sur une map, donc là j'ai déjà une partie, alors je vais faire un autre truc, c'est que je vais aller dans les profils et sauvegardes, je vais faire comme si je démarrais de zéro, je vais vous montrer juste les premières minutes de jeu, je vous avais dit, je ne joue pas, c'est vraiment pour présenter la nouveauté, pour moi la grosse nouveauté, c'est qu'enfin on a un jeu dans les mains, on a une interface de jeu, je vais créer un nouveau profil, alors, celui-là on peut le supprimer du coup, on va se mettre en mode carrière, continuer, alors tiens c'est marrant, normalement on avait, on avait, on avait, voilà, on peut modifier le profil avec pareil, plein de photos, c'est assez rigolo, on dirait Thierry agriculteur d'aujourd'hui, voilà, ça c'est d'aider ça, ouais c'est assez rigolo, les mecs, ils ont fait une petite série de photos, ils ont mis ça en photo de profil, vous prenez, voilà, moi par exemple, si vous voulez être un gros porc, vous pouvez, c'est assez sympa, dommage qu'on puisse pas pour le logo de l'entreprise, importer son propre logo, sans aller fouiller dans les fichiers du jeu, donc on peut, mais voilà, je vais, je vais quitter ça, donc je vais garder ce profil là, et donc sur ce profil, je vais mettre une nouvelle sauvegarde, tac, on peut démarrer en mode bac à sable, c'est le principe, de farming, la plupart du temps, donc c'est, vous êtes lâché dans la nature, avec je crois, un million d'euros, et démerdez-vous, achetez vos terrains, achetez votre matériel, et ça c'est plutôt réservé, donc à ceux qui ont, à ceux qui ont déjà joué, depuis, bah depuis toute la durée du développement, et enfin, on a un mode carrière, qui est vraiment, vraiment bienvenu, donc on va mettre le mode carrière, on a qu'une map pour l'instant, espérons que d'autres maps arrivent d'ici là, et pendant que ça charge, bah moi je vais boire mon café avant qu'il refroidisse, parce que, bah mine de rien, les temps de chargement, sont assez longs, bon je dis ça, mais elle charge assez rapidement, parce que, juste avant d'enregistrer la vidéo, je l'avais déjà chargé, donc c'est un peu comme farming, quand on a chargé une carte, ça va un peu plus vite la fois d'après, allez, on va pas perdre de temps, donc, globalement, on est dans le jeu, ça n'a pas changé, c'est toujours la même ferme, c'est toujours la même map, certains critiqueront, moi le premier, que la map est trop vide, trop trop vide, même si, elle peut être sympa, allez, voilà, on retrouve exactement la même, du coup, c'est aussi pour ça que je ne vais pas jouer, tout de suite à CatalanCrops, bah parce que j'ai trop joué, quoi, je sais pas combien d'heures j'ai sur le jeu, mais j'ai trop joué à CatalanCrops, avec ses versions, les versions de développement, j'ai plus envie de relancer une partie là, quoi, sinon, bah, c'est toujours les mêmes, les mêmes touches, alors, s'il y a quand même un truc, quand j'ai relancé la partie avec le nouveau tombstone, c'est l'éclairage, alors, j'ai peut-être un réglage de luminosité à faire, mais l'éclairage pète beaucoup plus qu'avant, l'herbe est un peu plus verte, fluo, donc, peut-être un petit réglage, un petit réglage à faire, sinon, on a toujours le même corps de ferme, tout, 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 pareil, la touche contrôle permet d'avoir le curseur de souris, avoir, bah, avoir tout, quoi, donc, il y a un système de mission à faire, quand on, quand on commence, voilà, bienvenue dans ta ferme, toujours le même système par onglet, les touches F1, F2, F3, tout ça, pour aller naviguer un petit peu dans les menus, les employés, les employés qui ont enfin un visage, pas mal d'ailleurs, à Nelly Steck, on a toujours notre cheptel, alors, on n'est toujours que sur des vaches pour l'instant, mais visiblement, on aurait d'autres animaux à venir, bon, on va voir, pour l'instant, ils ont posé des vaches, c'est bien posé, les taureaux ont une paire de couilles, et tout va bien, on peut gérer nos finances, l'emploi du temps, tout est fonctionnel aussi, les parcelles, et, bon, bah, ça, c'est mon bonhomme, avec les petits succès ici, globalement, ça n'a pas changé, ici, c'est toujours, voilà, quand on a l'habitude des touches F1, F2, F3, F4, là, tout ça, c'est plutôt cool, ça n'a pas changé, on peut acheter nos parcelles, tout ça ici, il y a le coq qui braille dans mon oreille, quand c'est pas mon vrai coq, c'est le coq de, c'est le coq ici qui vient, qui vient gueuler, alors, toc, on va accepter la première mission, voilà, donc, étape par étape, on vient vous expliquer comment la touche, les touches fonctionnent, contrôle L pour avoir le curseur de souris, toc, voilà, on vient faire un pas à pas, vraiment un gros, gros pas à pas, où on va nous dire, va au pâturage, comme c'est le cas là, c'est bien, c'est vraiment, vraiment bien, d'avoir rajouté ça, dans ce jeu, ça manquait, mais ça manquait vraiment, on était trop lâché dans la nature, et il l'avait dit, qu'on aurait une série de tutos, je pensais pas que ce serait aussi bien foutu, là pour le coup, chapeau, 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 même sur farming, on a pas de tutos comme ça, et je sais que, il y a beaucoup de jeunes, nouveaux joueurs de farming, qui butent sur le jeu, parce que, quand ils arrivent dans le jeu, bah ils savent plus quoi faire, alors là, il me dit que, il y a, de l'engrais ici, et, le lisier ici, voilà, donc voilà, cette partie tuto, donc, d'après les collègues, je vous dis, il y en a pour, deux bonnes heures, deux bonnes heures, ah, tiens, les collègues sont en train de jouer, à farming simulator d'ailleurs, hop, deux bonnes heures, à boucler tout ça, avant de pouvoir réellement jouer, mais, mais elle est pas mal finalement, elle se fait, elle se fait bien, pour celui qui n'a jamais touché au jeu, elle se fait super bien, et même moi qui ai touché, déjà, beaucoup au jeu, et bien ça me fait une petite, une petite piqûre de rappel, sympa, sur tout ce qu'on pouvait trouver, sur, sur la ferme, voilà, donc, les parties stockage, on vient tout nous expliquer, le stockage des grains, comment ça fonctionne, alors, c'est ici, tout à l'heure, je vous parlais de petits problèmes de traduction, c'est dans cette longue partie tuto, ici, il y a des, il y a des bonnes, des gros problèmes, alors, on a aussi des rats qui se promènent, on peut même pas venir les écraser, ou faire quoi que ce soit, saloperie, et en plus, j'entends un chat qui miaule dans mon oreille, et le chat, les souris, elles sont ici, dans la grange, tu ferais mieux de venir t'en occuper, ça aurait pu être sympa, tiens d'ailleurs, d'avoir une gestion de, gestion d'admisible dans la grange, alors, il est où le chat, il y a le chien là, alors, la station service, voilà, donc c'est vraiment un tour complet de la ferme, moi, je trouve ça vraiment bien foutu, voilà, le karcher, aller à la salle des machines, voilà, c'est par exemple, ça c'est quand même un problème de traduction, la salle des machines, on n'est pas dans le Titanic, bordel de merde, on peut appeler ça un hangar aussi, tout simplement, je ne sais pas où est le chat, mais il miaule, on va essayer de l'appeler, ah, il est là, toujours la touche J, pour appeler les animaux, alors, c'est marrant, c'est que ça marche avec tout, vous pouvez appeler, le chat, il est un peu à balai dans le cul, moi, perso, j'appelle mon chat en sifflant, c'est pas la peine, il ne se bougera pas, surtout s'il est sur le canapé, ok, donc ici, c'est l'atelier, donc, petit atelier sympa, globalement, on est bien équipé quand même, dans le catalan, et après, on nous emmène dans la maison, donc, pour nous montrer le système de sauvegarde, l'ordinateur, que je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos, avec le petit calculateur de fertilisation, pour les engrais NPK, et là, on nous invite à dormir, donc, on nous montre un peu le système jour-nuit, il y a les saisons, dessus, vous avez vu qu'il y a une date en haut, là, on est le 1er avril, hop, voilà, donc là, on va allumer la loupiote, et, ouais, dormir, vas-y, redore encore un petit coup, parce que, voilà, là, on a fini la première partie, première partie du tuto, et, et pour l'instant, c'est tout, donc, je vais vous dire, après, il y en a toute une série, c'est un peu mieux l'éclairage, alors, on a un ciel couvert, bon, tout ce qui est météo, tout ça, je vous dis, ça n'a vraiment pas changé, oula, c'était violent, ce lever de soleil, à 6h05 du mat, au niveau du matériel, je vous avoue, par contre, je n'ai pas regardé, si dans les changelogs, il y avait de l'ajout de matériel, on est toujours sur du matériel classe, ça n'a pas changé, jusqu'à quand, ce partenariat classe, je ne sais pas, c'est la grosse inconnue, vous savez qu'ils ont déjà perdu, quelques licences, ils sont revenus sur leur marque, alors, je ne sais plus comment s'appelle leur marque, d'ailleurs, c'est pas la hammer, alors, qu'est-ce qu'on avait, qui était passé, on a Lizard, chez Farming, ah, c'est peut-être, c'est peut-être le hammer, ouais, c'est peut-être ça, la marque, je ne me rappelle plus, c'était la Strootman, qui avait dégagé, je ne l'ai plus dedans, je ne sais plus, bref, de toute façon, n'empêche que les mods vont, j'espère arriver un petit peu, les mods ne sont pas intégrés dans le jeu, comme dans Farming, avec un petit menu mod, qui permet d'aller les chercher, il faut vraiment faire la démarche, d'aller sur Modoster, ou d'autres plateformes, qui vont sûrement arriver, les plateformes, crapuleuses, vont sûrement se faire un malin plaisir, de se faire un peu de, un peu de pognon, sur le téléchargement, de mods, de cattle, donc, ah, voilà, parc de véhicules, non, ça c'est le mien, je vais vous montrer vite fait, alors pas le Zetor, mais, j'ai l'impression aussi, qu'au niveau du matériel, il y a eu un petit peu de changement, très très léger, attends, je suis dans quoi là, ah oui, je suis pas, il faut d'abord que je fasse des missions, pour pouvoir acheter mon matos, alors attends, peut-être que je peux m'acheter le, mon Zetor qui est en mode, du coup, lui il a pas de restrictions, acheter, ok, ok, alors vous voyez, j'ai pas de son, le tracteur n'a pas de son, alors, j'ai remarqué un truc, donc je vous disais, c'est que, les intérieurs, alors pas sur celui là, mais sur les classes, j'ai l'impression, qu'il y a eu un petit coup de, un petit coup de, un petit coup de jeune, on va dire, surtout ce qui est intérieur, notamment, j'ai l'impression que les textures, sont un peu plus fines, un peu plus détaillées, alors le truc qui m'a choqué le plus, c'est cet imbécile de fermier, qui a toujours, et peu importe, là on est en version 1, sur le matériel de base du jeu, il a toujours les mains, dans le vide, et cet imbécile là, il est toujours en train de passer des vitesses, toutes les deux secondes, voilà, comme là, bordel, c'est une version 1, il y aurait pu avoir un petit effort de fait là-dessus, tout petit, pareil, bon, quand il saute, c'est un peu mieux déjà, avant il sautait, il avait une animation, avant pour Rave, il sautait un peu dans le vide, il évitait, et on a aussi ce petit bug, du terrain glissant, je ne sais pas pourquoi, si ça vient de mon install, mais sur les modes, c'est flagrant, sur les matériels du jeu, ça arrive des fois, quand on a un matériel attelé derrière, ça ne le fait pas, et quand on n'a pas de matériel, des fois, quand on est en légère pente comme ça, le matériel, il glisse, il se barre, bon, je vais m'arrêter là, pour le moment, je vous ferai d'autres vidéos, je ne sais pas quand, c'est pas du tout la priorité, je vais attendre, voir déjà s'il y a des petites choses d'annoncées, des updates d'annoncées, des petites corrections mineures, histoire de partir sur une bonne base, pas vous faire une série, mais vous montrer un petit peu les différents tutos, et peut-être vous faire des tutos sur la fertilisation, la gestion de l'engrais, et des choses comme ça, plutôt que de vous montrer des bêtes let's play, vous n'avez qu'à acheter le jeu, enfin, acheter 25 euros, personnellement, aujourd'hui, je ne suis pas encore là pour vous dire de l'acheter, je, non, pas du tout, je préfère, non, 25 euros, pour l'instant, c'est trop, ça fait trop jeu en version, version bêta, pour vous lancer dessus, quoi, après, le jeu est stable, ne plante pas, le système de sauvegarde fonctionne, donc, vous pouvez, aller commencer vraiment une campagne, solo, et oui, solo, malheureusement, uniquement solo, pour, pour vous amuser un petit peu, mais vous aurez, je ne vais pas dire vite fait le tour, mais vous allez vite vous ennuyer, quand même, par rapport à toutes les possibilités offertes, par Farming Simulator, voilà, sur ces bonnes paroles, moi, je vous laisse, je vous préparerai ça, peut-être dans deux, trois semaines, je, je, j'ai rien de, là, c'est un peu les vacances, avec les gosses dans les pattes, c'est un peu compliqué aussi, de faire de la vidéo en ce moment, allez, je vous dis à très bientôt, sur simulagrip.fr, salut à tous, Sous-titrage Société Radio-Canada